Bonjour chers élèves, chers parents, c'est M. Béhi du SEPESKAR URBAM, prof de lettres. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui dans les locaux de la COCHIDEP avec le coordonnateur pour vous entierre un peu de cette situation de confinement qui ne dit pas son nom. Évidemment nous sommes tous à l'instar du monde surpris par ce virus qui nous oblige à rester chez nous et par conséquent à déserter les classes. Il ne faut pas rester comme ça éternellement à pleurnicher sur notre sort. Il nous faudra alors quelques astuces pour essayer de continuer un peu les enseignements d'apprentissage. Par des astuces, par quelques conseils. La discipline, vous le savez très bien, le français est une discipline très complexe parce que déjà pour chaque évaluation vous avez à faire trois épreuves. La dictée d'abord. Vous savez la difficulté majeure en dictée c'est l'homophonie. Les accords, l'accord du passé en E, les infinitifs en ER, l'imparfait etc. L'impératif, tout ça c'est un problème énorme en français. Mais ce que nous proposons et conseils aux parents, maintenant que tout le monde est à la maison, je crois qu'à partir de 20h, dès que le couvre-feu commence, on peut peut-être facilement alors s'atteler à faire quelques dictées sous la pression, n'est-ce pas, sous le contrôle des parents. Et ce sera l'occasion maintenant pour les parents de se rendre compte un peu du niveau de leurs enfants. Parce que souvent aussi il est très facile après coup de vouloir rectifier coûte que coûte. Je crois que vous avez une belle occasion de suivre vraiment vos enfants à la maison. Ça pour ce qui est de la dictée, d'ailleurs même après la dictée, on peut même traquer, n'est-ce pas, la synonymie, l'homographie, etc. dans le texte. Il est même possible de faire, d'enrichir son vocabulaire. Prenez un exemple, comme dans un texte de dictée, vous avez le mot boutique. Maintenant, sous le contrôle des parents ou bien quoi, d'un arbitre, vous pouvez avoir votre dictionnaire à côté et dire dans le mot boutique quels sont les mots qu'on peut former à partir du mot boutique. Je donne un exemple, boutique, on peut avoir boue, B-O-I-T, on peut avoir boue, B-O-I-E, on peut avoir tic, etc. C'est un jeu très plaisant qui permettra peut-être aussi de s'amuser, quoi, utilement. Même en dehors du contrôle des parents, à la maison, quand on est dans ce confinement, on pourrait véritablement le faire. Pour ce qui est maintenant de l'expression écrite, c'est un autre casse-tête, c'est valable dans la 6e distance terminale. Mais ce qu'on recommande, c'est surtout de revoir les cours, la méthodologie, par exemple, de la dissertation. C'est un véritable problème pour les élèves. Il serait intéressant de revoir tout cela et de s'exercer. Reprenez les exercices qui sont traités en classe et ça vous permet, n'est-ce pas, de voir ce qu'il faut faire. Maintenant, s'il y a des difficultés aussi, ça nous le dirons peut-être à la fin, nous vous communiquerons au numéro sur lequel vous pouvez, n'est-ce pas, nous aider pour, n'est-ce pas, quel conseil pratique. Pour ce qui est de manuellement de langue, ce qu'on appelle communément le texte suivi de question, alors là aussi, c'est les mêmes conseils. Souvent, les élèves ont un problème de méthodologie. Vous citez les textes de façon, alors, inopinée, alors qu'on dit de relever, par exemple, vous faites vos guillemets, vous commencez par deux ou trois mots et vous terminez par, n'est-ce pas, les mots de la phrase et vous fermez. C'est aussi valable, n'est-ce pas, pour ce qui est des transformations. Là aussi, je crois qu'il est important de tout revoir. Il y a des exercices standards qui pourront, n'est-ce pas, vous permettre de voir, n'est-ce pas, ce qu'il faut faire, surtout. Parce qu'il s'agit d'être pragmatique. Pour les élèves de Zogon aussi, la difficulté, c'est surtout le résumé suivi de discussion. Là aussi, c'est un véritable problème et surtout, n'est-ce pas, la versification. Parce que beaucoup d'entre vous ont commencé à faire cela à part de la Zogon. Donc, c'est le moment de s'exercer, de voir les figures de style, de s'exercer surtout. Sur le net, vous avez, n'est-ce pas, toutes les possibilités. Je crois qu'à ce niveau, je ne saurais donc terminer sans encore vous rappeler le numéro de téléphone sur lequel vous pouvez nous donner en cas de besoin. Stop Covid-19, je reste chez moi et j'apprends à la maison.